Musique Un des enjeux, c'est tout ce qu'on appelle les datas. Dans tout ce système, il y a plein de données supplémentaires qui arrivent. Qui va être capable de les exploiter comment ? Vous voyez des data providers qui arrivent sur le marché. Toutes les gérantes actives se plaignent à juste titre, disant tout ça, c'est très cher. Quel format ils vont utiliser ? Comment ça va être fait ? Nous, on plaide, par exemple, pour qu'au niveau européen, il y ait aussi en plus une réglementation sur ces data providers. On a aujourd'hui des incohérences étranges dans ce secteur des données. Je crois qu'il y a un enjeu là aussi. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts cachés ? Je pense que la place, si on avait des ISG, des ratings data provider leader en France, ce serait très intéressant. C'est un des enjeux que je vois. Sinon, sur tous les grands textes que j'ai cités, notamment dans le secteur émetteur, même si tous ces textes sont très détaillés, on voit bien qu'il y a encore du travail à faire, que les logiques sont vides par secteur d'activité et que si on rentre dans les détails, la France a la chance d'avoir autour du CAC 40 des grandes entreprises leaders dans beaucoup de secteurs industriels. Si autour d'elles, des moyens de mettre en place toutes ces normes internationales, notamment celles qui tournent autour de l'EFRAG, etc., se dessinent davantage sous influence française, je pense que pour la place, ce serait bien joué et très intéressant. Sous-titrage ST' 501